Bonjour, je m'appelle Mike Horn. Je suis explorateur et expert en survie depuis plus de 25 ans. J'ai fait mes expéditions dans les régions les plus dangereuses du monde. J'ai fait plusieurs fois le tour de la planète sans aucun moyen motorisé, que ce soit par l'équateur ou par la cirque polaire arctique. Je détiens le record de la traversée de Groenland un mois de 15 jours et j'ai été la première à descendre de l'Amazon en hydrospeed en parcourant plus de 7000 kilomètres en 6 mois. Plus récemment, j'ai décidé de graver 4 sommets de plus de 8000 mètres sans oxygène. Du sport encore ou plutôt de l'aventure avec vous, Mike Horn. Mike Horn est ce qu'on appelle un aventurier de l'extrême. Un héros des temps modernes, l'aventurier Mike Horn. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon expérience et ma passion pour l'aventure avec une célébrité. Je suis un saltimbanque, un comédien, humoriste, réalisateur, chanteur, auteur. Je suis un peu un touche-à-tout. Je ne m'en fuis pas, je roule. Regarde-moi bien, je roule. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars, sur les chansons tristes ? On arrête avec les chansons tristes. Vous nous plombez le pays. J'ai été quelqu'un d'extrêmement turbulent, d'extrêmement agité, d'extrêmement fou. Encore toi, maintenant ! Qu'est-ce que tu veux me servir ? La sèche ! La sèche ! Dès qu'il y a une connerie et un truc dangereux ou un truc un peu impossible à faire, en général, j'y vais. Si je participe à cette aventure, c'est avant tout parce que j'ai 40 ans et qu'il faut réussir à faire le deuil de ce qu'il y a eu avant. Il faut à un moment une réflexion et prendre du recul sur soi-même et se dire que ce n'est pas en voulant perpétuer quelque chose qui n'est plus perpétuable qu'on va y arriver. La survie, qu'est-ce que ça représente pour moi ? Ça représente un gros point d'interrogation. Je suis vraiment tout sauf un copain de la nature. Donc je crois que c'est un peu couillon parce que je m'inflige quelque chose de difficile. Je m'inflige quelque chose d'un peu insupportable et sans doute d'ailleurs un peu impossible aussi. S'il a l'habitude de relever des défis, là, croyez-moi, il est loin de se douter qu'il s'embarque dans l'aventure la plus difficile de sa vie. Moi, Mike Horn, j'ai décidé de faire le pari fou de partir avec une célébrité dans les mêmes conditions que mes expéditions. La nature fournit tout ce qu'il faut. J'avais fait des trucs dégueulasses pour franchement me brosser les dents avec de la cendre encore chaude. Ça, j'avais jamais fait. Avec un minimum d'équipement nécessaire à la survie, sans rien manger et seulement 1,5 litre d'eau, chacun au départ, nous allons parcourir environ 150 kilomètres à pied en 6 jours et 5 nuits dans l'une des régions les plus réculées de la planète. On va dormir où personne n'a dormi. On va marcher où personne n'a marché. J'ai décidé d'emmener Michael Union Namibie parce que c'est dans ces pays que ma vie d'aventurière a commencé. C'est là-bas que j'ai appris mes premières techniques de survie en étant jeune. Et maintenant, c'est moi qui compte les lui transmettre. Je veux t'apprendre de faire du feu avec un arc. Ah, comme dans l'après-histoire ? Ouais. Ouais, il va ! On a du feu ! On a du feu ! On a du feu ! Ces techniques de survie, on va en avoir besoin pour rester vivants. Quand on va devoir traverser l'un des déserts les plus hostiles de la planète, gravir des montagnes escarpées, et affronter la savane où il fait 40 degrés à l'ombre. Là, c'est dans une poêle à frire avec des oignons et du beurre, quoi. C'est vraiment insupportable. J'ai le châle. Et enfin franchir les dunes pour arriver à la mer. Signe de vie et d'espoir après le désert. Michael Union ne sait pas ce qu'il attend. Avec cette expédition, il va découvrir un nouveau mode de vie. Il va vivre des moments très durs et sortir de sa zone de confort. Pour la première fois de sa vie, il va y confronter à la faim. Je viens faire ce foot-là. Moi j'ai faim là. J'ai envie de manger ça comme d'un pendant. Oh, celle-là, elle a du goût. La soif. Ma meilleure eau minérale de toute ma vie. La fatigue. On ne peut pas et rien manger et parcourir 30 km par jour. Est-ce qu'elle avait des montagnes comme si on était des athlètes olympiques ? J'ai tenu une journée, demain je vais défaillir. Déjà, là je ne suis pas loin. L'absence totale du confort. J'ai une haleine dégueulasse. C'est la première fois de ma vie que mon rêve c'est de me laver. Je ne rêvais que de ça toute la nuit. Il va se heurter à l'hostilité de la nature et au danger. J'ai dit, oh putain, c'est quoi ? Regarde ton couteau, tout près. Hop ! Ah, un scorpion ! Ça c'est honnêtement mortel. Mais je veux qu'il ouvre les yeux. Je ne suis pas l'homme du plus fort, mais je suis l'homme du plus heureux. Et qu'il redonne un sens à sa vie. C'est officiellement un de mes trois moments préférés de toute ma vie. Non seulement je suis content, mais en plus je te dis merci. Alors comment vivra-t-il ces six jours de survie perdus au fin fond de la Namibie ? Oh, qu'est-ce que je ferais là-bas ? Fuck off ! Irae-t-il jusqu'au bout ? Une chose est sûre, cette expérience risque de le changer à jamais. C'est pas pour rien que je me retrouve ici, j'ai besoin de me réveiller. Parce qu'il manque quelque chose d'élémentaire en fait. J'aimerais bien revenir de ce voyage et échanger un truc. Wouh ! Salut, c'est Mickaël Youne. Eh bien oui, j'ai accepté cette aventure complètement folle, à savoir partir je ne sais pas où sur la planète, avec je ne sais pas qui, puisque je ne connais pas ce Mike Horn, pour faire je ne sais pas quoi, puisque j'ignore absolument toute cette expédition. Bref, je ne sais pas grand-chose. On m'a juste demandé avant de partir de prendre quelques petites précautions. Quoi de plus sympa un lundi matin que d'aller au centre de vaccination internationale ? Oui, parce que, bon, je ne sais pas où je vais, mais apparemment c'est un pays très sympathique, puisqu'on m'a demandé quand même de me vacciner contre des TP, je ne sais pas ce que c'est, BCG, fièvre typhoïde, hépatite A, hépatite B, bon, je n'avais pas prévu d'avoir de rapports sexuels là-bas, mais bon. Antirabique, palu, fièvre jaune. Voilà. Donc, ça met tout de suite en confiance. On se dit que ça doit être un pays très très sympathique, c'est un petit peu le Disneyland du virus. Et puis ma patience a été récompensée. J'ai enfin reçu un message de Mike Horn pour m'annoncer la destination de l'aventure. Donc voilà, on va apprendre où est-ce qu'on va aller. Allo, Michael, je suis ravi de te retrouver dans quelques jours pour un voyage en plein nature. Ça va te permettre de découvrir qui tu es vraiment quand tu te retrouves au milieu de nulle part, sans aucun confort. La route que nous allons faire ensemble est basée sur la survie, le dépassement de soi, la lutte contre la faim, la soif, la protection des animaux sauvages. Allez, j'arrête le suspense. Dans quelques jours, je te retrouve plein d'héros au cœur de la NBB. Yes ! Yes ! Un dernier conseil, prépare-toi bien, parce que ça ne va pas être balade santé. Ça ne va pas être balade santé. Waouh ! Je suis très excité d'aller en Namibie. Ça a l'air d'être des paysages fabuleux. Je me dis que là-bas, je vais être bouche bée, quoi. Je m'imagine déjà, effectivement, marchant dans ces déserts avec des animaux sauvages autour et un mec avec un accent chelou au milieu. Je suis très content. Je suis super content d'aller là-bas. Bon, maintenant que je connais ma destination, il faut que j'aille faire sérieusement mon sac. J'ai fait du camping une fois dans ma vie. J'avais 17 ans. Les conditions les plus extrêmes que j'ai rencontrées dans ma vie, je crois que j'ai fait du 4x4 une fois en Guadeloupe. Mais voilà, je ne sais pas ce que c'est, la survie. Mais je suis un Parisien. Je suis un Français, je suis un Parisien. Je ne sais pas ce que c'est que survivre. Je ne sais pas ce que c'est qu'avoir soif. Oh, la vache ! Ah ouais, c'est quand même assez lourd. Le sac qui pèse une tonne m'inquiète, mais bon, à mon avis, à ce stade, il vaut mieux que j'arrête de réfléchir. De toute façon, pas le choix. Il est l'heure de partir. Bon, ben voilà. Salut les copains. Salut la famille. Ouais. On se retrouve dans 10 jours. Un peu plus amigris. et j'espère avec tous mes membres. Bon bisous. Merci. Je crois que j'ai la trouille. Je crois que j'ai... J'ai très, très peur, en fait. Ça y est, je réalise qu'il n'y a plus de machine arrière possible. Et que je ne sais absolument pas dans quoi je me lancais sur quoi et surtout sur qui je vais tomber. Donc on arrive en Namibie. Ça, c'est... Ça, c'est Windhoek. Voilà. Ça, c'est Windhoek, la capitale de la Namibie. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas grand-chose ici. C'est l'Afrique. C'est la Namibie. On roule depuis 5 heures. Je suis très excité. Je suis très enthousiaste. J'ai déjà envie... C'est bizarre le mot qui me vient. J'ai déjà envie d'en découdre. Mike Horn m'a donné rendez-vous au sommet d'un rocher. En l'attendant, je découvre un paysage hallucinant. Bon. Eh ben, il n'y a pas grand monde. Waouh. Je n'ai jamais vu de paysage comme ça. Mais il n'y a rien. Il y a un arbre. Il y a 2-3 buissons. Et puis sinon, il y a des montagnes de rochers et rien d'autre. Effectivement, livrer à moi-même ici, ça va être compliqué. Voilà de la compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie ? Je suis tout de suite depuis très longtemps et je suis super content d'être là. Ça, c'est sympa. On y va, on va voir qu'est-ce que t'as dans ton sac. On y va. Ton sac, il est légèrement trop grand. Pour l'aventure, il est trop grand ? Ouais, on va pas pour 6 mois. Moi, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pris 6 paires de chaussettes. On les garde ? Ah, on les prend pas. Je vais pas garder les mêmes chaussettes toute la semaine. Ah oui, c'est sûr. On va faire de la soupe avec tes chaussettes. D'accord, donc je suppose évidemment que les caleçons, je les mets directement là-bas. Je te pose même pas la question. Non, ça, ça, je suis obligé de le prendre. On sait jamais. Mike, toi, tu fais ça avec du sable, mais moi, je n'habite pas dans la jungle. Il y a beaucoup trop. Des photos de ma famille. Ah, ça... Ça, tu peux pas dire non. Non, non, ça, je peux pas dire non. Je pourrais te les présenter. Ah ouais, ouais. Et puis en plus, moi, s'il y a des petits moments où j'ai un petit coup de blouse, je les regarderai. Ça, on valide ? Oui, on valide. Yes ! Une brosse à dents de voyage. On va pas se brosser les dents. Non, mais... Toi, alors... La nature fournit tout ce qu'il faut. Et je pense que nous, à travers de ces petits voyages, on va vraiment repousser les limites. Tout ça qu'on trouve à la maison, ici, compte plus. Et c'est des poids inutiles qu'on porte. D'accord. Et si on charge trop, on va marcher trop lentement. On va devenir trop fatigué. Oui, et puis c'est lourd, quoi. Et puis là, on va commencer d'avoir des problèmes. Ça, pour marcher. Ça va devenir ton meilleur ami. Oui, vraiment. On s'approche jamais plus près que la distance du bateau, des animaux. Parce qu'ici, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des lions. Et ça, c'est la distance de sécurité entre toi et la mort. Tu n'approches jamais plus près. OK. OK ? C'est seulement ensemble qu'on peut arriver au bout. Je ne peux honnêtement pas marcher pour toi. Je ne peux pas te pousser plus que tu vas aller. Et tu vas se passer là-dedans. On va passer du haut et du bas. On va monter des montagnes. On va traverser les rivières, déserts. On va dormir où personne n'a dormi. On va marcher où personne n'a marché. Et honnêtement... Salut, merci, à bientôt. Honnêtement, ça ne va pas être... Ça ne va pas être balade santé. Balade santé, OK. Ce grand sourire et cette énergie montrent que pour lui, évidemment, ça va être facile. Et que pour moi, évidemment, ça va être un cauchemar. L'idée, c'est qu'on doit faire une distance de 150 kilomètres. Pour aller jusqu'où ? Pour arriver sur la plage, sur la côte de Scaleda. Donc, on a six jours pour trouver la mer et parcourir 150 kilomètres. Et rester, évidemment, vivant. Allez, let's go. Pour arriver à notre objectif, on doit marcher environ 30 kilomètres par jour en direction de l'ouest. Je n'ai pas vraiment dit à Michael toutes les difficultés, mais on va devoir traverser ce désert où il fait 40 degrés à l'ombre. Escalader des montagnes avec les falaises à pique. Marcher dans les dunes de sable enfranchissables et tout ça avec l'équipement minimum indispensable pour survivre. Un petit matelas et sac de couchage, un couteau, deux gourdes et rien à manger. Ce qui nous manque, c'est la nature qui va nous le donner. Tu n'as pas de boussole? Tu n'as pas besoin de boussole? Non, non, non. Juste avec le soleil? Avec le soleil, on doit savoir. Alors, le nord est où? C'est dans cette direction-là. Oui. Nous, on doit aller vers l'ouest. Oui. Pour retrouver la vie, il faut aller vers l'ouest. Le littoral, la civilisation, etc. Exactement, oui. Je m'aperçois que ça va être très compliqué au niveau de la marche, au niveau de la survie, au niveau de ce qu'on va voir, manger. Mes plus grandes peurs sont d'aller au-delà de mes limites. C'est-à-dire que peut-être que mon corps, à un moment, va dire stop et potentiellement, je peux tomber en hypoglycémie, en déshydratation, c'est possible. Ce qui est terrible, c'est que j'ai déjà la bouche sèche, comme si je venais manger du sable ou des galets sur la plage de Nice. Tu peux toujours prendre un peu de cette racine-là. C'est son, son. Tu sens que c'est humide. Oui. Mais aussi avec les mains. Ça a le goût du radis. Oui. L'odeur du radis. L'odeur de la terre. Et ça, ça se mange, ça? Tu le gardes? C'est juste dans la bouche. Ça crée la salève, en fait. Et la salève, ça empêche la déhydratation à travers de la respiration. Pour l'instant, j'ai envie de rigoler. Mais je sens que ça ne va pas durer. Mais pour l'instant, j'ai pas mal envie de me marrer. D'accord. Mine de rien, j'ai quand même survécu aux showbiz, aux vannes qui font des bides, mauvaise critique de Télérama, j'ai même survécu à Éric Zemmour. Donc je pense que je peux survivre à la Namibie et à Mike Korn. C'est ça qui pue. Oui, oui, oui. Oh, il y a un petit relant, là. Là, à ce moment, je pense qu'il est encore avec sa tête un peu où il habite, où il vit, où il travaille. Mais la survie, c'est quelque chose complètement différent. C'est quelque chose intense. On doit vraiment tourner une page. C'est comme une petite puce, mais ça sort seulement pendant la saison de pluie. Et ça, c'est une bonne indication que la pluie aussi va revenir. D'accord. On peut éventuellement avoir la pluie ce soir. Donc il va falloir qu'on anticipe la pluie. Oui, il faut qu'on se protège avant. Oui, il faut qu'on bouge vite. La journée se termine et en plus, il va pleuvoir. Il va falloir se dépêcher pour trouver un abri pour passer la nuit. Ce mec, là, il n'est pas constitué comme moi. Il a des poumons qui font... Alors que les mien, il va... Il a des jambes qui font... Là où les miennes, il va pleuvoir. Non, c'est pas il va pleuvoir, il pleut. C'est bien ma chance, quand même. Je vais en Afrique, en Namibie, en plein été et pour qu'on se retrouve à mettre un kawaii comme quand on va à Disneyland. Ouais. Cela dit, aventurier, ce n'est pas vraiment un métier non plus. Non, ce n'est pas vraiment un métier. C'est des plaisirs. C'est comme Salpinbanque. Moi, c'est pareil, je n'ai pas vraiment l'impression de faire un métier. Il y a du travail, mais c'est du plaisir. C'est pour ça qu'on est des privilégiés. Ah oui. Après, il nous nargue. J'ai l'impression de voir un Nuggets voler. Tout ce que je vois me fait penser à de la bouffe. Je pense qu'il y a une hutte comme ça, perdue au milieu de rien. C'est là où on dort ce soir. Moi, je mets mon ponche de l'autre côté. Oh, tu veux faire un cours. Tu veux mettre un cours. C'est vraiment ce qui s'appelle une maison de merde. Ouais, ça, c'est une maison de merde. On a peur de marcher, mais on s'arrête parce qu'il y a une survie. Il faut s'adapter aux conditions. Il y a la pluie qui va venir. Et puis, on n'a rien trouvé à manger aujourd'hui. Je peux essayer de trouver peut-être un petit serpent, du scorpion dans les rochers qui est tout près. C'est vraiment idéal. C'est bien sec, là. Ouais, c'est super sec, là. Et puis, toi, tu peux dormir un peu. Tu peux mettre un poncho. On va mettre un poncho pour combler le dernier trou. Et puis... Ah, un scorpion ! Chope-la, chope-la tout de suite. Je crois qu'il est déjà mort. Non, 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 il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Tu vois ? Ça, c'est hyper dangereux. Ça, on va manger ce soir. Je ne t'ai pas gouté. Il est dangereux. Je ne t'ai pas écouté. J'ai soulevé les pierres comme ça. Ouais. Mais regarde où tu mets tes mains. Ça, c'est honnêtement mortel. Ouais, ouais, ouais. Pour le choper, on peut le mettre sur la tête. Et puis, tu vois ? Tu vois comment il pique ? Et puis après, je le chope par les queues, là. Tu vois ? Ça, c'est mortel. Et je n'ai pas fait gaffe. Avec les petits pans, tu dois vachement faire gaffe. Ne lève pas les pierres avec tes mains dessus et tout ça. Dès qu'il y a un serpent, il te saute dessus et puis on est foutu. Ah ouais, j'ai oublié, tu vois. Là, avec ça, tu vas faire des feux. Je m'en occupe. Voilà. Après, on a besoin d'une taille un petit peu comme ça. Bon, je vais déjà essayer d'allumer ça. Parce que c'est pas gagné. Tu prends ça. C'est root. Voilà, c'est vraiment authentique, brut. Un petit peu plus que ce que j'imaginais. Ça, pour le coup, ouais. Je voyais un truc plus doux. Donc là, c'est vrai que ça râpe un peu, quoi. Ça pique. Retour à l'état sauvage, retour à l'état sauvage. J'ai jamais fait de feu de ma vie, quoi. Enfin, j'ai fait des feux, mais dans des cheminées au gaz, quoi. Ou alors à la campagne, avec du journal, de l'allume-feu. Surtout que c'est con, parce que depuis, on a quand même inventé le briquet. On n'est pas obligés de faire ça avec une pierre à feu. Ce qui me fait peur, c'est de me retrouver seul avec lui. C'est très étrange de passer 24 heures sur 24 avec quelqu'un qu'on connaît pas, avec quelqu'un avec qui je sais pas si... Je suppose que je vais avoir des atomes crochus, mais dans des conditions extrêmes, est-ce que ça peut pas se transformer en eau de boudin ? Je ne sais pas, quoi. T'as pas trop faim, maintenant ? Franchement, manger un scorpion, là, j'en ai pas besoin. Non seulement j'en ai pas envie, évidemment, mais définitivement, je suis pas encore prêt pour le barbecue de scorpion et de verre de terre et de lézard. Et que je préfère, pour l'heure, ne pas manger. Et comme on dit, qui dort d'île. Qui dort d'île ? Voilà. Donc quand tu dors, t'as pas besoin de manger. Je dors bien. Bon, bah écoute, bonne année. J'ai envie de te dire bonne nuit. Je me réveille sous la hutte. Je suis dans mon sac de couchage. Oh, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est de l'eau. De l'eau partout, parce qu'évidemment, il a plu toute la nuit. J'ai l'impression d'avoir mangé un renard avec des cailloux tellement j'ai une haleine dégueulasse. C'est insupportable. Même moi, je pense que j'ai mon nez trop près de ma bouche. C'est la première fois de ma vie que mon rêve, c'est de me laver. j'ai rêvé que de ça toute la nuit. Vous vous demandez sans doute où est Mike. Même s'il dormait là. Mais il n'est plus là. Mike n'a pas dormi de la nuit, j'ai l'impression. Il s'est occupé du feu pour qu'il tienne toute la nuit. Et là, je pense qu'il a dû partir aller chercher dessus des trucs. Des trucs de sauvages. La nuit a été un peu désagréable parce qu'on a dormi dans une hutte faite avec de la bouse qui avec la pluie s'est décrochée et donc je me suis réveillé dans une espèce de marde. Donc le réveil un peu pur. Mike, on sent que c'est vraiment la vie qu'il aime. Il aime être un nomade. Il aime dormir sur des cailloux. Il est vraiment dans son élément. C'est incroyable. Bonjour, chef. Alors, qu'est-ce que vous me préparez de bon aujourd'hui, chef ? Moi, j'ai attrapé six scorpions. Toi, tu dois le tuer. Alors c'est quoi ? Je leur coupe la queue ou je leur étrache la tête ? Tu as ton couteau ? Ouais. On la rend un peu fatiguée ? Je le pose sur les rochers et toi, tu le tues. OK ? J'ai envie de manger ça comme d'un pendant. Prêt ? Ouais. C'est pas agréable. En plus, tu fais du mal aux vêtres. T'as peur. C'est dégueulasse. Il n'y a rien de bien là-dedans. J'espère qu'il y a des protéines. All right. Ça m'a fait monter la pression. Je me suis réveillé calme et tout. Avec tes scorpions, tu m'as stressé. On n'a même pas un truc pour faire griller. Griller au feu de bois, c'est dommage. Ah, tu les mets direct... Ah, bah, super. Tu les mets dans les cendres. Oui. Donc, tu voulais pas de sable, mais tu veux bien de la cendre. La cendre, c'est rien. Elle t'inscrit jamais à Top Chef. Ce serait un massacre. Donc, qu'est-ce qui est meilleur, c'est la queue ou la tête ? Tu me... Tu commences avec la tête. Tu fais comme ça. C'est dégueulasse. Il n'y a rien à manger. Non, tu avales. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Oh là là. Et on ne boit pas avec ça. Ah si, on va boire de l'eau croupie. Bah ouais, évidemment. Je pense que c'est important que Mickaël mange du scorpion, tout simplement, parce que depuis aujourd'hui, la vie va devenir de plus en plus difficile. C'est des petites étapes qui doivent aussi passer pour arriver au bout de cette expérience. T'as vu, au bout d'une journée, je ne me pose plus de questions. Ouais. Moi, je pense que t'as fait un grand pas. Maintenant, on rentre dans l'aventure. Tu sais où est-ce que je l'ai fait, le grand pas ? Je l'ai fait ce matin quand je me suis réveillé au milieu de de bouses humides autour de moi dans un espèce d'auge de cochon. J'ai vu que j'étais passé de l'autre côté, quoi. Que je ne pouvais pas garder ma propreté et mon style. Aujourd'hui, ça va être une étape un peu longue parce qu'on doit faire à peu près 40 kilomètres si on va rester sur notre objectif d'arriver en six jours vers la mer. Mais les terrains changent. Il y a plus de montagnes et avec la chaleur qu'on peut avoir, ça va être difficile. Michael, il a l'air solide mais je pense que sincèrement, aujourd'hui il risque de craquer. Je ne sais pas. les jambes ont pas la même taille. Ok, on y va. On ne doit pas traîner parce que les prochaines heures vont être les plus chaudes. Vers 13 heures, il fera plus de 40 degrés et chaque pas va devenir un supplice pour les corps. Tu ne tombes pas là. Pourquoi tu aimes bien marcher sur la crête ? Parce qu'on voit mieux. Tu sais, la vie, mon père me toujours dit que si tu approches la falaise, tu as une meilleure vue. Oui, mais tu es bon. Mais c'est risqué. Tu es proche du vide. Ça veut dire que ma vie, je la vis près de la falaise. Je n'aime pas marcher là où je ne vois rien. Je préfère d'avoir une vue extraordinaire ou de vivre comme un lion un jour qu'un mouton toute ma vie. Il est en train de se fatiguer, de chanter. La meilleure tente de marcher, t'as pas ancé de l'énergie comme ça. Mais ça ne va pas durer. Jamais on mange un truc. Je n'arrive pas à croire. Il y a quand même, je ne sais pas, il y a des arbres, on entend des oiseaux, on voit des animaux qui passent. Il n'en a rien à faire. Jamais il s'arrête pour essayer de choper un truc. Moi, j'ai faim là. J'ai faim, n'importe. Je veux un fast-food. Je veux une petite zare. Je veux un shawarma. Il y a un dicton africain qui dit qu'on est bientôt arrivés mais c'est encore très loin. Je trouve que ça représente bien l'Afrique. On est bientôt arrivés mais c'est encore très loin. Il est épuisant. Ce qu'il y a de plus dur en fait c'est c'est l'accumulation des choses. C'est de devoir pas manger, pas boire, marcher, le suivre, lui poser des questions qui ne me répondent pas, avoir mal aux jambes, lui demander qu'on s'arrête. Ils sont fous. Il est juste dans son truc à lui en fait. Il veut bouffer du kilomètre. Pourquoi pousser Mickaël à l'extrême ? C'est simple. Parce que je veux vraiment voir qui il est. Et puis c'est à travers la fatigue. Une fois qu'on a marché, une fois qu'on n'a pas mangé, une fois qu'on sort de notre zone de confort, là on peut compter que sur soi-même. Et puis à ce moment-là, le vrai homme sort. Je veux savoir qui est derrière cet acteur. Je veux savoir qui il est vraiment. la montagne s'approche. Pour arriver où je veux faire mon campement ce soir, il faut monter là, en haut, parce que en haut, pour moi, j'ai une vue d'ensemble de la région. Et si depuis cette pointe-là, je vois où je veux aller, c'est bingo pour nous. tu fais chier. Je suis crevé. Je gueule parce que c'est too much et que voilà, il faut qu'il réalise aussi que déjà petit je ne suis pas un sportif de haut niveau et je ne suis surtout pas un aventurier de haut niveau. Lui, c'est un aventurier de tellement haut niveau que les aventuriers pensent que c'est un malade mental. sous ce cagnard, j'ai l'impression de courir un marathon aller-retour. Tout est difficile, chaque pied pèse 1000 kilos, chaque effort est insupportable. C'est indécent. Je vais dire ok, j'abandonne, je n'y arriverai pas. je n'ai jamais marché aussi longtemps de toute ma vie et je n'ai jamais marché aussi longtemps et j'arrive au bas d'une montagne et tu me dis qu'il faut la monter. Mais je ne peux pas. Il faut que tu comprennes. Regarde où tu es maintenant. C'est quoi ? Pour que je puisse quantifier encore mes efforts, on a fait quel pourcentage de ce qu'on devait faire. C'est encore je pense une demi-heure. C'est une demi-heure de coiffeur ou une demi-heure d'aventurier ? Non, c'est... C'est la même chose. C'est vraiment... C'est maintenant où ça commence. C'est dur. Honnêtement. Moi, je suis partant pour... pour être à l'état sauvage en Afrique. Je suis partant pour les privations pour qu'on essaye de la jouer route. Il faut choisir, on ne peut pas et la faire route et rien manger et parcourir 30 km par jour parce qu'elle avait des montagnes comme si on était des athlètes olympiques. Ce n'est pas possible. J'ai tenu une journée, demain, je vais défaillir. Déjà, là, je ne suis pas loin. les 400 mètres qu'on vient de grimper, ce n'était déjà pas facile. Mais il reste 200 mètres. Ça a l'air très escarpé et il y a le vide dessous. Là, maintenant, on va voir sa vraie caractère qui sort. Là, on va voir qu'il est vraiment ce moment où soit il abandonne ou il va arriver au bout. 1, 2, 3. 1, 2, 3. attends, 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 prends là, je monte, je monte, je monte. Attends, laisse-moi prendre un appui. Ok. Monte. Attends. Bravo. Putain. Tu as pu y d'or contre les dos, voilà. Chut. C'est un enfoiré, Maï. C'est-à-dire que c'est le gars qui te fait crapahuter toute la journée. Il te fait marcher 25 kilomètres. Il te fait monter une montagne et une fois que tu es arrivé tout en haut de la montagne, il te fait taper une crevasse où tu t'appuies sur les parois et où tu as 25 centimètres pour monter, mais c'est immonde. Fuck off ! C'est trop dur. Hier, je me posais la question à savoir s'il était dingue et je me suis dit non, en fait, il n'est pas dingue, il est juste différent. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est dingue ? Ah ouais, en fait, il est complètement dingue, il est complètement taré. Voilà ! On a transpiré un peu, non ? On est les rois du bord ! C'était trop, trop dur. Genre, c'était épuisant. Il est dur, trop dur. C'était beau ? ma meilleure eau minérale de toute ma vie. Je crois qu'il en reste même un petit point. Terminu. En marchant, je n'ai pas arrêté de repenser à ma vie. Je ne sais plus au bout d'un moment qui je suis vraiment et ce que j'aime et qu'est-ce que je veux faire et où est-ce que je veux aller. Ce n'est pas pour rien que je me retrouve ici. J'ai besoin de me réveiller parce qu'il manque quelque chose d'élémentaire. J'ai envie d'être heureux en vrai de vrai. D'être heureux et apaisé tout en continuant à faire ce que j'aime. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des décisions à prendre, des concessions à faire, des choses à abandonner certainement. J'aimerais bien revenir de ce voyage et échanger un truc. Il nous reste environ 100 kilomètres à faire avant l'arrivée à la mer. Hier, ça a été une journée horrible pour Mikael. Pour qu'il puisse continuer à avancer, il faut que je lui trouve à boire et à manger. Les prochaines 24 heures vont être déterminantes pour la réussite de notre expédition. Ah, merde. Celle-là, elle a un peu brûlé. Ce n'est pas grave. De toute façon, je ne pensais pas beaucoup, beaucoup les remettre après cette expérience. Je trouve un petit serpent et je trouve des verres. ça, c'est le petit serpent. Il est encore vivant ? Oui, oui. Je regarde, c'est en devant. C'est quoi ? C'est une vipère, ça ? C'est un hader. Tu vas couper la tête. D'accord, je vais lui couper la tête. J'ai mes mains dessus. Dès que je le lâche, il peut me mordre aussi. Fais gaffe, fais gaffe, je vais le lâcher. Mais pourquoi ? Parce qu'il veut sauter. Il veut sauter. Voilà. Je sais ce que je peux. Ouais. Et puis après, tu dois l'ouvrir, le vider. OK. Enlever l'endicère, quoi. Voilà. Alors, ce serpent. On enlève tout simplement les pots comme ça, tu vois, facilement. En tout cas, ça a l'air de se sentir un peu comme le poulet. C'est super bon. Tu peux enlever les pots et puis tu peux les manger. Comment ? Beaucoup de cartilage. Ouais. C'est entre le poulet et le poisson. Ça ressemble un peu à la grenouille. Mange. Mange pour toi. Je ne suis pas archi-fan. Non, moi, j'adore. Mais c'est meilleur que les scorpions, mais écoute, je ne vais pas faire ma fine bouche. On mange une fois par jour des trucs grands comme ça. En tout cas, ça fait de l'expérience. Scorpion, serpent, larve. là, il faut couper un peu la tête de la devant, tu vois. D'accord. Ça, c'est la tête. Ça veut dire que tu peux couper juste tac, tac. cacahuètes, cacahuètes, cacahuètes avec de la farce dedans. Donc, il y a l'intérieur, c'est de la farce de papillon, quoi. Oh, celle-là, elle a du goût. Je sais que j'en ai besoin puisqu'on est obligés de manger, mais là, c'est vraiment dur. Ce matin, j'ai repéré mon chemin. On doit descendre de la montagne par la crête et ensuite, on va tout droit vers la rivière pour trouver de l'eau et à manger. On n'a presque plus rien à boire. Il va faire hyper chaud. Si on ne trouve rien, Mickaël va être vraiment déshydraté et ça pourra être grave. Après, j'espère qu'on pourra croiser des animaux. Le lit de la rivière, c'est l'endroit où ils se trouvent. C'est un spectacle magique de le voir chez eux. Moi, mon problème dans la vie, c'est que je suis toujours dans le prospect, je suis toujours dans le futur. J'essaie toujours d'anticiper un truc de demain, un rendez-vous, une répétition, un tournage, etc. Pour ne pas être battu. Je ne suis pas dans le moment présent et c'est embêtant et pour mes collaborateurs de travail et aussi pour ma famille. Ils sentent que je ne suis pas à 100 % présent. Tu n'es pas là au moment. Alors que là, ça fait deux jours, je suis présent. Je suis dans le moment présent. Oui, c'est notre troisième jour là maintenant. Trois jours, je ne compte plus. J'ai l'impression que ça fait 15 jours que je suis là. mais on est présent. Il n'y a que du moment maintenant qui compte. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on va faire dans quatre heures de temps ou qu'est-ce qu'on va faire demain. En tout cas, Mike, là je sais ce qu'on va faire exactement dans dix minutes. On a rendez-vous dans un palace 5 étoiles avec une piscine à débordement. Oh my God. Ça, c'est plus que cinq étoiles. Ça, c'est... Ça, l'argent ne peut pas acheter. C'est mille étoiles, ça. Ah ça, mon pauvre ami. C'est très rare. Comment tu appelles ça ? Une gouille ? Une gouille. Pas des couilles, des gouilles. En revanche, pour descendre, ça n'a pas l'air d'être simple. Mais tu sais, les plus belles endroits au monde... C'est toujours des endroits dangereux. C'est toujours pas vraiment accessible. Oh la la. Oh la la. Regarde ça. Super. Il y avait des pétards dans tous les sens. Là, il y a une espèce de baignoire. Elle m'a l'air d'être un peu plus propre. Je vais le mettre dans la baignoire. Regarde. Oh. Oh. Wouh. T'es pas de mots. Y'a pas de mots. Mike ? Oui. Ça, c'est classe. C'est vraiment un coup de boost pour la morale. Il va laver ses vêtements. Il va se laver lui-même. Il va se mettre au soleil pour sécher. Et puis, il va commencer à chanter. Il suce un peu la peau, c'était tard. Je me demande si c'est pas des sensus un peu. Qu'est-ce que tu fais là ? Là, je creuse un petit trou. Comme ça, l'eau filtre à travers du sable et du gravier. Et puis, il est beaucoup plus potable ici que là. Ça, c'est vraiment un miracle d'avoir de l'eau comme ça. On ne le voit pas souvent. Il faut profiter ici. Moi, j'ai profité. J'ai fait un quoi, Splash ? Oh, ça fait du bien d'avoir des vêtements frais, là. Ouais. Alors, c'est potable, non ? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est comme un petit pastis. Sur une échelle de 0 à 20, tu lui mets quelle note ? Oui, ça, c'est 21. Ah, elle a un bon petit goût. Il a un petit goût. Ouais. Mais il est filtré. Bon, écoute, on est deux hommes nouveaux, deux hommes frais. On peut repartir manger du kilomètre. Tu le vois ? Oh, ouais. Donc, elle est là. C'est quoi, il y a 300 mètres ? Elle s'approche, elle s'approche. Regarde, elle nous regarde. Ok, on va l'approcher. Donc, voilà, elle attendait son petit qui arrive. Ouh ! Ou alors, c'est la femelle. C'est beau, hein ? C'est quand même fou d'être dans un pays qu'on ne connaît pas, à 100% dans la nature. C'est-à-dire, il n'y a rien ici. Il n'y a pas une usine, il n'y a rien, vraiment. C'est très émouvant de constater qu'il y a ces animaux qui sont là chez eux et qu'on peut les apercevoir comme ça de loin. Dès que je vois un animal, je pense à ma fille et les grands yeux qu'elle ferait. C'est assez bidon, mais c'est ce que je disais à Mike. Il me disait, c'est quoi, toi, t'as la plus grande aventure ? Je disais, ma plus grande aventure, moi, c'est d'être papa. Et c'est depuis que je suis papa qu'il y a beaucoup plus de sens dans mon existence. Ce qui se passe ici, l'harmonie qu'il y a entre Mike et moi, entre nous et la nature, ça me laisse rêveur. On se construit tellement par des faux semblants dans une société où l'apparence et l'hypocrisie sont la norme que moi-même, je ne sais plus au bout d'un moment qui je suis vraiment et ce que j'aime et qu'est-ce que je veux faire et où est-ce que je veux aller. Et j'espère que je me souviendrai de ces moments avec Mike et que et que je serai capable d'utiliser cette aventure au-delà de la performance et du dépaysement. J'espère que je vais être capable de de ne pas balayer d'un revers de la main en revenant à Paris et de me dire « ouais, c'était génial, le mec a une vision de la vie, c'est super » et puis de tourner la page. J'espère que je ne vais pas être ce mec-là. C'est super. La rivière, elle est là-bas ? Ouais. Elle est à combien de kilomètres encore ? Cinq kilomètres. Là, c'est très, 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 très chaud. Ce n'est pas la même difficulté qu'hier, en fait. Hier, c'était chaud, mais c'était l'effort qui était intense. Là, c'est... c'était dans une poêle à frire avec des oignons et du beurre, quoi. Je vais avoir besoin de force, quoi. Sinon, je vais commencer à traîner la pâte et à trouver des excuses. Moi, je ne connais pas mes limites. Je ne sais pas où je peux m'arrêter. Il y a un moment, peut-être, je vais... Biu ! Oh ! Oh ! J'en ai marre. C'est bon, insupportable. De chaleur. Il faut qu'on retrouve la rivière avant ce soir. C'est 5h30, on a bien avancé aujourd'hui. Et puis, si on peut dormir tout près de la rivière, je sais que je vais trouver à manger. J'espère qu'elle est là, cette rivière. Parce que là, tu m'as donné de l'espoir. Tu m'as donné la force pour marcher. J'espère qu'elle est là. Aller, va, moi. Oh ! Ouf ! On y va ? J'ai vu des chandelles. Je me suis métroiste. J'essaye de rester fort, mais je vois bien que je le suis pas, quoi. Je souffre, c'est dur. Je suis même limite tombé dans les pommes. Je suis vraiment l'ombre moi-même, quoi. ça fait trois heures qu'on marche dans ce canyon. et moi, j'ai vraiment mal au dos. Alors, j'ai demandé à Mike. Enfin, c'est pas, j'ai demandé, c'est Mike qui m'a proposé de porter mon sac. là, tu marches où peut-être personne n'a marché. Je suis la trace des éléphants. Ça, c'est bien parce que, tu sais, ils vont bien de là. Ça veut dire que nous, on n'a pas de risque que les éléphants nous sentent. Donc, on va peut-être les voir. On va peut-être les voir. Non ! C'est qu'il y a deux petits, tu m'apprends, deux. Et puis, deux adultes. Alors, comment est-ce qu'on peut s'approcher sans avoir peur ? On va essayer de s'approcher mais parce que c'est de petits. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que si elles chargent, on ne peut rien faire. Ok, let's go. Il y a environ 600 éléphants sauvages dans cette région de Namibie. Ces animaux sont capables de rester trois jours sans boire et de faire des centaines de kilomètres pour chercher de l'eau. Comme nous, leurs efforts ont payé. Ils ont trouvé la rivière. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Une famille d'éléphants, le papa, la maman il est de petits. Incroyable. Il est de petits à gauche. Ouais. C'est fou quand même. C'est fou. Tu sais, de savoir qu'ils n'ont pas dans une réserve et qu'ils sont vraiment dans la nature. C'est la nature. C'est la nature. C'est... Ça, c'est pas de réserve. C'est l'inestimable et la chance qu'on a de tomber dessus. Ça, c'est... Ça, c'est rare. C'est la nature. C'est la nature. C'est la nature. Incroyable, incroyable. Et voilà, spectacle fini. Merci, les éléphants. Incroyable. On a bien mérité parce qu'on a bien marché aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Yes ! Là, 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 là ! C'est pas plus protégé que ça ? Non, 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 c'est comme ça. Putain. Pourquoi tu vas te dépêcher ? Parce qu'il est là. Ils sont partis pour aller trouver à manger. Ils sont fraîches. On doit partir, là, ici. Eh, ben, on part ? Oui, on part. Alors, faut pas rester. Putain. Yes ! Putain ! On va à manger ! À manger ! Quelle chance de trouver ces oeufs d'autruche. Chacun fait environ 30 oeufs de poule. À part un serpent, des larves, des scorpions, on n'avait rien mangé jusqu'à maintenant. Là, on va retrouver la force et de l'énergie pour la suite. Super ! Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Ça, c'est ce que j'appelle un feu de savane. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Il faut remercier le ciel pour cette oeuf d'autruche que tu ne casses pas. Et sincèrement, tu casses l'oeuf. Moi, je m'en fous. T'as beau avoir fait les forces spéciales, moi, je te mords l'oreille. Je te mets les doigts dans les yeux. Et pas que dans les yeux. OK. c'est la première fois ce soir depuis le début de l'expédition qu'on va manger. Mais vraiment, là, ça tombe très bien parce que je sens que je dépéris. T'en as mangé souvent ? Oui, j'ai mangé souvent. Quand tu étais militaire dans le coin ? Non, non, non. Quand on sortait comme enfant dans la nature, un peu. Ah, oui ? Oui, oui. Ça, c'est normal. Quand tu vas en boîte de nuit, tu pars toujours avec un oeuf d'autruche si tu as une petite fringale. Ah, exactement. Mais il faut avoir 30 copains. Ah, oui, oui. So, now, je la perce. Et je touille. Et moi, je commence de préparer une autre petite trou. Là, au fond, je mets de la braise. La braise. On a un oeuf d'autruche, j'en ai jamais mangé. Je suis très excité à l'idée de goûter ça. En plus, il va nous préparer ça à l'étouffée dans le sable. Et ça va être peut-être notre premier moment au coin du feu tous les deux parce que tous les autres soirs, je suis tellement canné de fatigue. Je n'ai pas le courage de vouloir échanger avec lui ou quoi. Je m'endors comme une souche d'arbre. OK. Mette-le dedans, Mickaël. Je pose l'oeuf ? Non, 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 tu dois le verser dedans. Hein ? Oui, oui, oui. T'es sûr ? Bien sûr. Ah, c'est comme ça qu'on le fait ? Oui, oui, oui. Pourquoi on ne le fait pas cuire dans sa coquille ? Non, tu ne peux pas. Pourquoi ? C'est comme ça qu'on fait en Afrique. Ah, d'accord, écoute. OK. Il y a une façon spéciale de le verser ? Tu comptes doucement par le milieu, oui. Même quand je suis persuadé qu'on va manger, il faut toujours qu'on se démerde pour que ce soit un peu dégueulasse. Je suis déprimé. Je suis déprimé. super perplexe. Non, mais arrête. Tu gâches tout. Putain, on avait un bel oeuf. C'est pas gentil, Mike. On est allé au fin manger propre. C'est un skate qui me fait marcher, en fait. Ça va être la meilleure oeuf que tu n'as jamais mangé dans ta vie. C'est pas gagné. Et ça, c'est ton père qui t'a appris ça. Oui. Ma mère, c'est la cuisine à la maison. Et papa, c'est la cuisine dans la forêt. Dans la nature. Dans la nature. Ton père, il t'emmenait dans la savane et... Oui. Comme toutes les pères, ici. Ah, oui ? D'accord. Donc, quand nous, nos pères, ils nous emmènent dans les parcs d'attractions. À Disneyland. Oui, ils vous emmènent dans la savane pour cuire des oeufs d'autruche. Choc culturel. Voilà. On va bientôt manger. Ah. Là, il cuit tranquille là-dedans. Oh, la vache. Ça, c'est... Je suis extrêmement perplexe. Donc là, tu vas chercher tout le gâteau, là. tu vois un peu. Je vois surtout une omelette à la terre et au bois. Ok, tu as peur ? Écoute, j'ai mangé des larves. Je peux bien manger un peu de terre et un peu de cendres. Regarde. Là, quand tu manges du milieu, il n'y a vraiment pas beaucoup de sable. C'est bon, mais il y a du croquant dedans, quand même. Tu manges pas que de l'oeuf, quoi. m'arrête de râler et enjoy. Oh, je suis content. Maintenant, t'as quand même niqué la moitié de l'omelette. T'as pas gardé une ou deux petites larves, on aurait pu faire une omelette aux larves. Pas aux larves, une omelette aux larves. J'ai bien mangé. Là, le danger est réel. Il y a des lions, c'est sûr, parce qu'il y a pas mal d'antelopes et des zèbres à longue la rivière. Et où il y a à manger, il y a des prédateurs. C'est pour ça, on va mettre une petite cordelette qui est connectée à moi. Et puis, si un animal passe, là, ça secoue mon bras et j'espère me réveiller. Je suis un peu flippé, en fait. C'est quand même fou de se dire que c'est une cordelette qui va nous protéger des éléphants et l'avion. Non, ça ne protège pas. Non, ça nous avertit. C'est tout. De toute façon, là, on n'a pas de fusil, donc autant mettre une cordelette. Je ne suis pas à 100 % rassuré. Je me dis vraiment, genre, une fois dans ma vie, je vais dormir sur le terrain des animaux, ce serait quand même pas de vol si je me fais boulotter ce jour-là. Bon, là, je crois qu'on est bien protégé. Bon, il faut quand même, parce que ce n'est pas parce qu'on a mis des mesures de sécurité etc. Il ne faut pas quand même dire le truc exceptionnel, c'est quand même on va dormir, même pas à la belle étoile, mais on va dormir avec mille étoiles. Elles sont toutes venues ce soir. Là, tu les vois, les étoiles. Ouais, c'est fou. Quel spectacle. Je te fais un petit brosse à dents. Avec un couteau. Avec un couteau. Je vais couper la pointe un peu comme ça. Ah, d'accord. Que ça fasse comme des poils d'une brosse à dents. Ouais. Alors. Là, j'ai une brosse à dents. Je vais te mettre un peu à dents. Là, j'ai mis quoi là. Il y a de la cendre avec de l'eau ? Là, j'ai fait pipi dedans aussi. C'est bien, tu commences à avoir mon humour. Je commence à déteindre sur toi. Donc, prends ça. Tac, comme ça. Ouais. Et tu brosses bien. Mais plus un peu comme ça. Ça, c'est juste la pâte pour enlever la plaque. J'avais fait des trucs dégueulasses. Je pouvais franchement me brosser les dents avec de la cendre encore chaude. Ça, je me fais. Ah, ça brûle. Ce matin, c'était vraiment agréable. Parce que tu t'es réveillé et puis t'as pas fait du bruit. T'as pas crié. Je pense qu'en fait ça montre un peu maintenant où je suis apaisé. Que tu peux continuer. C'est dans l'aventure. Mais c'est bien parce que tu commences d'observer, tu commences de voir des choses, tu commences de te lever la nuit pour mettre du bois sur le feu et puis ça, la première nuit, t'as pas fait. La première nuit, j'étais en traumatisme. Il y avait des bêtes à droite, des bêtes à gauche, de la pluie qui me tombaient sur la tête. Je ne savais pas qu'il fallait mettre du bois sur le feu. Ça veut dire qu'il y a une progression de... Ça veut dire qu'encore une semaine comme ça et toi, je te sers le petit déjeuner au lit. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on restait ici dans les lits de la rivière Huanheb pour reprendre la force parce que demain, on doit traverser les dunes du Skeleton Coast. C'est l'endroit du plus hostile de la planète. Il n'y a rien à boire et rien à manger. Si on n'a pas de l'énergie, on n'y arrivera pas. Il faut absolument qu'on fasse des provisions d'eau et qu'on chasse pour avoir la force physique et mentale pour la suite. Là, on va creuser un énorme trou. Quelle profondeur? Il faut aller un peu comme ça. Et puis, l'idée, c'est qu'on récupère l'eau pendant qu'on va aller faire en fait les pièges et c'est de l'eau par condensation. Tu m'expliques le système? Oui. Derrière nous, tu vois tout ce qui est vert. Il y a la humidité dedans. On va le poser au fond du trou et le soleil va taper là-dedans. Ça va chauffer, chauffer. La condensation va commencer et au milieu, on met un petit caillou. La condensation va couler à l'angle du plastique à l'intérieur et tic, tic, tic. Et combien on peut récupérer? Avec la pluie qui a tombé, avec la terre qui est un peu humide, on peut avoir jusqu'à un litre et demi, deux litres d'eau. Wow. OK. Et propre. Propre. Filtré. OK. Ouais. Il faut que... tu ne veux pas aller faire autre chose? Moi, je peux aller faire des pièges. Tu peux aller faire des pièges. OK. Faire des pièges. Tu le fais bien profond. Je le fais bien profond, je le fais correctement et si tu veux, je t'appelle pour que tu viennes vérifier. si, c'est d'accord. Ça, j'adore. Je trouve génial que Mickaël, il veut faire ça tout seul, tout simplement parce que à 45 degrés, dans la chaleur, en plein milieu de la journée, de creuser un trou qui fait un demi-mètre de profondeur, ce n'est pas facile. Et puis, il a dit qu'il va le faire et ça, je trouve super. Ça se voit vraiment que maintenant, il va apporter l'énergie, il va apporter de l'eau, il va apporter tout ce qu'il nous garde vivant. Je pense qu'il a envie de partager quelque chose avec moi et puis moi, j'ai aussi envie de partager quelque chose avec lui. C'est ça qui est excitant. Bon, on dit quoi? On dit que c'est bien? On appelle le patron? Ça, c'est bien. La patte se mette là et dès qu'il monte, ah, chopé. Je vais encore mettre la bouse d'animal autour et comme ça, on va enlever toute l'odeur humain. Mais une fois qu'ils sont l'œuf, c'est là où c'est fini pour eux. Je vois bien que t'es un homme qui est en harmonie. Je vois que t'es quelqu'un d'apaisé. Je sais que si demain, tu devais t'en aller, tu dirais, j'ai vécu ma vie à fond, j'ai pas de regrets. Moi, je sais que si ça me tombe demain, je serai catastrophé parce que je dis, j'ai pas eu le temps de faire tellement de choses. Je suis passé à côté de plein de trucs très importants qui, je pense, m'auraient permis d'être plus heureux. Si mon père m'a toujours dit, il me dit, Mike, regarde pas souvent en arrière parce qu'on perd où on va aller en avant. On perd la direction. Et puis quand tu regardes en avant, tu sais où tu peux aller. Et puis pour moi, je regarde ses sommeils. C'est pour ça que je fais mes montagnes. Je vais aller là. J'ai un objectif qui est visible, que je vois. Je vais là et quand je suis en haut, je ne suis pas peut-être l'homme du plus fort de la planète, mais je suis l'homme du plus heureux de la planète. Je fais des choses qui me rendent heureux. Quand j'étais deux ans, deux ans autour du monde, sur la cercue arctique polaire, deux ans et trois mois, je marchais dans des conditions qui n'étaient pas vraiment humaines. Tous les matins, je me réveillais, j'étais heureux d'être vivant. Tous les matins, chaque matin des 808 jours, je me réveillais heureux. Même un tout petit peu fatigué, même un petit peu malade, mais je suis vivant. Alors comment ça se fait que moi, par exemple, à cette question, je ne peux pas répondre facilement. Si tu me demandes si je suis heureux, je vais te dire j'essaye. Je me bats tous les jours pour essayer d'être heureux, mais il y a des jours où j'y arrive, des jours où je n'y arrive pas. Je pense que parce que tu rends la vie intéressante pour les gens, et puis ce ne sont pas toujours les gens qui rendent ta vie intéressante. tu es un acteur, tu es un comédien, tu rendes les gens heureux. Mais qui te rende heureux derrière ça? La seule place où tu peux trouver ça, c'est la famille. Et tu sais, c'est toutes les choses très simples. Dans les raisons qui m'ont fait avoir envie de faire cette expédition avec toi, c'était que, comme je connais évidemment ton parcours, je savais que toi, tu étais quelqu'un d'heureux, de profondément heureux, et je me disais que certainement, en passant ces moments-là avec toi, tu allais réussir à, consciemment ou inconsciemment, à me montrer un chemin plus évident, plus direct vers le bonheur, vers la simplicité. Non, mais moi, j'ai appris plein de choses à travers ta vie aussi. Parce que moi, je cherche aussi quelque chose de plus. C'est pas que que toi ou monsieur tout le monde. C'est moi aussi. Je fais partie de ce monde. Et c'est pour ça... Tu fais partie de ce monde? On fait partie de ce monde. Toi aussi? Mais peut-être... Tu as vraiment l'impression de faire partie du même monde que moi? Pas 100%, non. Ah, tu vois. Allez, on va monter là-bas, on va aller voir. Allez. Là, il y a de l'eau. On n'a pas besoin de creuser. Et là, tu enlèves ton t-shirt. Oui. On va faire un truc super. On va faire un spa. On va mettre la boue partout sur notre gueule. T'as senti l'odeur de l'eau? Oh, mais c'est tiptoe, il est nickel. Petite odeur de bouse, quand même. Non, non, non. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Tu sais, dès qu'il s'agit de se foutre à poil, moi, je suis content. Yes. Et alors, les petits trucs noirs, c'est quoi? C'est des tics? Non, non, les petites noires, c'est des grenouilles qui ont deux jours pour pondre leurs oeufs. Ça, c'est une baignoire. Elle est brouillante. Brouillante. Elle est très, très chaude. Mais au fond, elle est sur les vies. La piscine la plus chic du monde. Vraiment, c'est le moment de se faire un point de corps. des pieds aussi. Là, bien. Tu peux même bouffer ça. Ouais, je préfère mon pied. Ah, dis donc, c'est élégant. J'ai l'impression d'être un petit cochon. Tu vois, comme je te disais qu'on se ressemblait beaucoup plus que tu ne le penses, tu vois, je n'osais même pas t'en parler. Je n'osais même pas de faire ça, tu vois. Ah, merci. C'est tellement gentil. Ah, merci. 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 C'est officiellement un de mes trois moments préférés de toute ma vie. ça, c'est classe. Thank you, my friend. Putain, 49 ans quand même. Hein? 49 ans. Go et sa mère. Non, mais tu es quand même un aspirateur à granger. il va. Oh, putain. Trop bien. On a laissé 5 heures. Trop bien. Ah là là, tu vois déjà la condensation? Tu vois toute la condensation? Putain. Tu vois toute la condensation à l'intérieur? Alors, le truc, c'est qu'il faut être... J'ai essayé de bien viser pour bien mettre la pierre pile au-dessus de... Non, 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 mais il y a de l'eau qui... Regarde la condensation, il pile juste. Yes. Tu vois? Putain. Hey, on va voir. Je suis content que je sois content. Non, mais regarde, il est parfait. It's perfect. Nice. Alors, une note sur 20? Sur 20, là, c'est 21. Wow. Non, non, ça, c'est classe. J'aime bien quand tu me donnes raison quand je fais des trucs par hasard. Tiens. Oh, yes. Oh, yes. Oh, putain. Yes. Ah, oui, tu vois, vert un peu, couleur vert. Ça, c'est en 5 heures. On a 700 millilitres. C'est fou. C'est fou, hein? C'est complètement fou. Franchement, je ne te croyais pas. Yes. La vie t'est belle aujourd'hui. Oui, il est belle. On n'a pas besoin de grand-chose, hein? Comme je disais, dans la simplicité, tu trouves du meilleur moment. Non. Mais c'est énorme! On n'a pas besoin de grand-chose, hein? Non. Oui, c'est impréable. Il y a encore quelque chose. Il est énorme! Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est 40 ans. Enlève la corlette. Enlève le... Tu coupes ou pas? Oui, tu peux la couper, oui. Oh, c'est fou! Il est mort? Oui, oui, oui. Là, regarde ses yeux. Mais il est encore chaud, non? Oui. Ah oui, il est chaud, oui. Oh, Bichette, je suis désolé. Il est beau, ça me fait de la peine. Ce soir, on fait du feu. Ah bah, oui, oui. Wow! Alors là, moi, je dis... Chapeau. Franchement, alors là, chapeau. C'est tout simple. Et puis, on va se la faire griller et on... Oh, et cela dit, ça va être... Ça, tu en as déjà mangé? C'est bon, ça? Ah, oui, oui. Ça ressemble à quoi? C'est de la dinde? Oui, oui, dinde. Là, aujourd'hui, on a décidé d'accumuler la nourriture et de l'eau et ça a payé. Ce soir, on va manger un peu, on va grignoter. Je veux quand même goûter un peu à la viande. Mais c'est vraiment important d'économiser la viande et puis vraiment la flotte parce qu'on a traversé d'environ un jour et demi pour traverser les dunes. Et si demain midi, on mange notre dernier repas, je pense qu'on peut tenir jusqu'au bout. L'homme qui murmurait à l'oreille des rochers. Qu'est-ce qu'il te dit ce rocher chaude? Elle est chaude? Oui. Elle est chaude. C'est ça. Ça fait quand même longtemps qu'on n'en a pas vu une chose. Non, non, exactement. Mais ça viendra. Allez, tu mets là? On pose notre sac et puis... Je veux t'apprendre de faire du feu avec un bout de bois et puis un bâton avec un arc. Ah, comme dans la préhistoire? Oui. Il faut un bois pas trop dur. Comme ça. Et puis après, je veux trouver un bâton. Je pense qu'il va dire que c'est un bois que tu ne trouves que ici. C'est tout droit et puis du bois dur. On va faire un arc que tu vas créer la frottement et puis après... si j'y arrive, je t'embrasse les pieds. T'es bien calé ton morceau de bois. Tu fais... Tac. Voilà. Alors, attention. Romagnon, tiens-toi bien. J'arrive. Famille Pierre à feu. Mickaël, de retour. Oh, il va marcher à fond. C'est sûr que je suis plus à l'aise avec un briquet. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Du bois. Du bois. Du bois. Du bois. Du bois. C'est pour ça qu'ils étaient contents quand ils mangeaient. C'est de là que ça vient la danse du feu. Ils sont tellement contents d'avoir du feu les mecs. On a du feu. On a du feu. On a du feu. On a du feu. Viens, viens mettre les petits bois. Oui, oui, oui. Je vais chercher les petits bois. Mais je suis tellement content, j'ai envie de faire des beignets. Un poisson ça aurait été plus simple. Moi je suis fier de toi. Aujourd'hui tu étais vraiment comme quelqu'un que je partais une expédition avec. Je ne t'ai pas laissé tomber aujourd'hui. Non, non. Et ça c'est classe. Classe. Ça pue ? Ah dis donc. J'ai l'impression qu'elle avait mangé la même chose que nous. Elle a dû manger des larves. Ah j'aime la survie. Pardon, pardon. Je suis désolé mais il n'y a pas d'autre bruit qui sort de moi que celui-là. Il n'y a pas de poulet qui arrive sur l'asier comme ça. Bah je ne suis pas bouché moi. Il y a encore des doses. Il faut tout bien lever là. Pas sur les bois. Après il s'est bouillé. Pas sur les bois. Dégage. Regarde mais ils sentent comme ça. Ils sentent pas la même chose les poulets chez nous. Ok. Allez on l'embroche. Ah yes. Ça, ça va être la régalade papa. Hop. Pas un grand lampe. Ah yes. Oh yes. Ok. Ça, c'est fait. On va faire un autre. Ok. Ça. Maintenant c'est un autre. On va faire un autre. Ok. Parce que je pense que l'as, on doit vraiment le garder pour le dernier bout de cette expédition. Et la coquille va pas exploser ? Non, parce qu'on a mis pas mal de sainte chaude, en fait. Sur la tête, tu vois ? Ça fume, ouais, ouais, ça fume. Donc moi, je savais qu'on allait devenir potes, donc je voulais quand même te montrer ma famille. Parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. Et pour toi aussi, non ? Ouais, c'est sûr. Sans ma famille, j'ai pas de raison d'être. Tu t'aurais pas réussi à faire tout ce que t'as fait sans ta famille ? Non, non, c'est impossible. C'est vraiment possible. Alors, y'en a pas beaucoup parce que j'ai pas une très très grande famille. Donc ça, c'est ma fille. Seven. Ah, ben Seven. Seven ? Seven. Elle a quatre ans et demi. Oh là là. C'est toi ? Ouais, c'est moi quand j'avais les cheveux blonds. Ouais, elle va voir. Ah, incroyable. Mais elle a déjà la classe. Elle ressemble un peu à son papa. Heureusement, elle ressemble un peu plus à sa maman qu'à son papa. C'est pour ça que c'est une très jolie fille. Ça, c'est la maman. Oh là là. Ouais, ouais. Là, elle te regarde. Tu sais ce qu'elle te dit, là ? Elle te dit, tu me la ramènes vivant. Sinon, il va t'arriver des bricoles. Je sais que moi, j'aime bien cette regarde un peu. Elle est formidable. Déterminée. Elle est formidable. Elle m'aide beaucoup. Je pense comme Cathy devait t'aider. Ouais. Ça, c'est Sean. C'est le fils de ma femme. Il a 15 ans. Est-ce qu'on le voit mieux ? Il a 15 ans. Mais comme ça fait 10 ans que je suis avec Isabelle, je l'aime comme si c'était mon fils. C'est pas moi aussi. Il a un vrai papa. Il a un super papa qui l'aime grave. Mais moi, c'est mon meilleur pote. C'est un truc assez indescriptible, d'ailleurs. Voilà, je sais que c'est pas grand-chose, mais je voulais partager ça avec toi. C'est incroyable. Mais j'ai toujours pris des photos de ma femme et mes deux filles. C'est les seules choses que je prenais pour ma tête, pour me motiver de sortir la tente, de continuer d'avancer, de marcher. Je prenais les photos presque une fois par semaine, juste pour regarder. Et je pouvais penser toute la semaine, juste pour vendredi soir, quand je rentre dans la tente. Et je me dis, ça y est, je peux regarder mes photos. Et écoute, c'est fou, parce que moi, je les ai prises. C'était presque la même démarche. Je m'étais dit, si à un moment, j'ai un moment de faiblesse ou si j'ai un moment d'intimité avec Mike, j'avais envie, si tu veux, c'était important pour moi de partager. Oui, de partager, parce que à force de manger du kilomètre avec toi, on développe quand même une certaine intimité. Et j'ai l'impression que tu ne peux pas complètement connaître les gens quand tu... Oui, quand tu ne connais que la partie de... Quand tu ne me connais que, en plus, dans des conditions qui ne sont pas des conditions normales, quoi. Alors que ça, c'est mes conditions... De tous les jours, oui. Ça, c'est mes conditions... Mes conditions normales de tous les jours. Ok. C'est bon ? C'est bon. Mais tu ne crois pas que ça mérite encore dix minutes, là ? Tu la trouves trop, trop saignante, quoi. Coute, coûte, coûte. Ah, c'est ici. Hein ? C'est pas bon ? Tu veux un saignant ? Ah, tu veux un gros ? Oh ! Oh, la vache ! Ah, c'est trop fort. Oui, c'est fort, hein ? C'est trop fort, pour moi. C'est un goût sauvage, hein ? Ah, oui, je ne peux pas. Mais on va le cuire encore plus, après, tu vas essayer. En fait, tout ce qui est faisandé, moi, j'ai du mal, quoi. Ah, non, je ne peux pas. Je m'attendais à de la dinde, et c'est trop fort, c'est trop prononcé comme goût, quoi. Oh, la vache ! Oh ! Oh, dis donc, c'est la soirée des émotions. Je t'adore ! C'est vraiment expressif. Je t'adore ! On arrive sur la Skeleton Coast, c'est la côte du squelette. On l'appelle comme ça parce que personne ne peut survivre ici. Même les animaux meurent de faim et de soif dans ces dunes. Il va falloir traverser vite parce que c'est vraiment dangereux. Le vent souffle et augmente la déshydratation. On a peu d'eau, ça va être très dur. Et j'espère qu'Amicae va tenir. Ce paysage de dune était mortel, mais mortel dans le vrai sens du terme. Tu sens vraiment que si tu es abandonné là-dedans et que tu n'es pas avec un aventurier ou un mec qui connaît la région, tu peux déjà téléphoner aux pompes funèbres pour commander ton cercueil. Oh, c'est beau ! Regarde ! C'est beau ! Mais pourquoi tu as mis ça aussi loin ? C'est beau, c'est beau ! C'est beau, c'est beau, c'est beau ! C'est beau, c'est beau, c'est beau ! C'est beau d'avoir gardé le plus facile pour la fin ! Ici, il faut qu'on continue de marcher. D'accord, on ne parle pas, quoi ! Il y a beaucoup trop de sable, les divans et... Non, 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 ici, c'est l'enfer ! J'ai du sable plein les chaussures, j'ai des chaussures trop lourdes ! C'est difficile de marcher dans les dunes, tout simplement parce que ça bouge, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Aujourd'hui et demain, je pense que ça va vraiment taper de l'énergie ! C'est bon, c'est bon ! Très 40, encore 40... Marche ! Ça glisse pas en bas ! Continue, continue ! Ça glisse ! Ça fait un tir ! Jusqu'en haut, maintenant ! Ça va ? Je peux plaire ! Jusqu'en haut, c'est mince ! ... D'un, deux, trois ! ok derrière les dunes là on voit déjà où les nuages arrêtent il y a d'otages blanches la mer c'est la mer on la voit pas elle est loin quand même les dunes là devant on y va il faut pas arrêter là maintenant faut y aller je n'arrête pas mais c'est trop loin mais tu as fait tu as fait la plus grande partie devant est là c'est un supplice c'est d'une mais c'est beau et c'est dur demain si on monte comme ça dans une température de 40 45 degrés on va vraiment souffrir aujourd'hui on a la chance avec la météo mais il y a du vent et du vent ça déshydrate aussi c'est pour ça il faut faire vachement gaffe qu'on trouve une petite place maintenant pour dormir et qu'on peut boire manger l'oeuf qu'on a cuit et puis après tôt demain matin on doit partir pour la mer c'est pas mal comme comme écran plat c'est super écran plat c'est tu as faim pour l'instant oui on va voir combien de temps ça va durer tu veux plutôt tarantale ah non mais attends tu manges ta tarantale tout seul dans ton coin je te jure mike je te plante je te plante dans le dos ça fait pourquoi ça a changé de couleur peut-être qu'il y avait un petit bébé mange mange pourquoi est-ce que tu m'as pas laissé cuisiner ça tout simplement dans une poêle en faisant une omelette quoi pourquoi est-ce que tu veux à chaque fois faire tes trucs de vaudou c'est déconner dégueulasse mike regarde moi ça on sait même pas ce que c'est tu fais chier je boufferai pas de la tarantale mon fou je boufferai rien honnêtement honnêtement écoute c'est blanc d'oeuf c'est plutôt c'est très nourrissant chaque fois que je veux te nourrir tu veux pas je veux pas je veux pas tu me proposes quand même que des trucs dégueulasses c'est quoi c'est normal c'est c'est mangeable mais c'est pas bon tu peux pas faire oh super non c'est pas bon c'est mangeable mais c'est pas bon c'est pour ça j'apprécie des restaurants non mais tu sais voilà et je me suis fait cette réflexion aujourd'hui en marchant tu sais à qui tu me fais penser qui à la chanson de johnny halidegg l'envie l'envie tu connais cette chanson non dans la chanson il raconte qu'on me donne la lumière pour aimer la nuit qu'on me donne la nuit pour aimer la lumière en gros toi pour apprécier toutes les choses de la vie bah tu acceptes d'être privé tu acceptes de pas bien manger pour apprécier dix fois plus ensuite quand tu iras manger dans un restaurant gastronomie exactement tu acceptes de souffrir pendant douze heures de marche parce que tu sais qu'à la fin tu vas être en haut de l'Himalaya et que tu vas regarder le monde avec les yeux d'un aventurier tu acceptes la souffrance pour pouvoir d'autant mieux apprécier les plaisirs et bah ça c'est ça c'est classe c'est unique mec t'es une leçon de vie mec t'es une leçon de vie t'es doué pour la vie tu sais le cadeau que tu m'as fait en fait tu m'as fait ouvrir les yeux tu sais le cadeau que tu m'as fait en fait tu m'as fait ouvrir les yeux tu veux presque le toucher ça y est il commence à disparaître t'as vu ? bravo ! ça c'est l'écran géant l'écran géant de chez moi c'est pas mal chez toi c'est pas mal on est au top là ça c'est le meilleur moment de la journée ça quand tu mets le c'est ce que je disais tout à l'heure quand tu mets le ça c'est classe ça c'est classe ça c'est classe c'est le meilleur moment de la journée c'est quand tu te glisses dans le sac de couchage et que tu dis aaaah ça c'est classe mais moi je veux je peux manger mon tarantale maintenant vas-y laisse-moi tranquille tu te régales hein et alors Mike vu que c'est la dernière soirée c'est quoi pour toi le bilan de la semaine ? pour moi j'ai eu beaucoup de plaisir je suis très fier d'amener d'abord toi qui connaissait rien et puis qu'on a fait quand même une sacrée sacrée expédition c'est pas la rigolade et tu étais pas un passager t'as aussi ajouté la valeur et puis pour moi ça c'est ça veut dire que t'as pris l'engagement et puis t'as assumé l'engagement le deuxième jour le deuxième jour j'étais pas trop sûr si tu voulais arriver au bout ou tu pouvais arriver au bout j'étais pas trop sûr mais là maintenant je dis bravo cool et ben moi je te dirais que pendant cette semaine j'ai découvert deux gars formidables deux gars super il y en a un je savais déjà qu'il était super c'est toi et ça j'ai trop gentil et tu sais dès que je t'ai vu monter sur cette dune à l'arrivée je me suis dit c'est bizarre j'ai l'impression que je le connais déjà mais et prends ça pas avec prétention j'ai découvert aussi que moi je pouvais être super moi qui suis pas forcément super confiant qui suis pas forcément super super en harmonie avec moi même j'ai découvert aussi que je pouvais être un super gars dans cette dune un super gars dans cette savane sur qui on pouvait compter qui a fait sa part du boulot qui était un bon coéquipier même si je sais que je suis pas un aventurier comme toi j'ai vu que je pouvais être quelqu'un de fiable, de solide et en plus je me rends compte que qu'il y avait du sens à tout ce voyage et que le sens c'était de découvrir ces deux gars il y en a un qui s'appelle Mike Horn et il y en a un autre qui s'appelle Mickael et je suis content d'avoir découvert ces deux mecs dans cette aventure tu vois aujourd'hui je te vois à travers les yeux qui sont un peu différents honnêtement c'est vrai ? ouais un six jours tu as commencé d'observer un six jours oui je regarde beaucoup plus j'ai relevé la tête même dans l'effort parce que souvent tu sais si je baisse la tête c'est pas que je fais la gueule ou quoi c'est que je souffre dans la souffrance il y a la beauté aussi et la beauté c'est chaque minute quand tu lèves la tête tu regardes autour de toi et chaque pas que tu fais c'est positif et c'est pour ça que je dis pour moi le bilan de cette semaine je suis heureux je suis heureux j'arrivais à la plage pas dégoûté d'un type que j'aimais pas je suis heureux de partager une partie de ma vie avec quelqu'un qui l'apprécie thank you my friend merci pour tout top class top class demain à la plage c'était top class top class oh putain c'est quoi ? j'aime c'est une hyène ? c'est pas gentil les hyènes ouais c'est vrai il sent la bouffe non non il est là il sent la bouffe la bouffe que t'as jeté devant ça a pas l'air de te faire peur il y en a deux il y en a une en haut qui est la bouffe mais le foc non mais regardez le gars il y a des hyènes qui nous entourent et le mec il dort ils sont pas laïcs garde ton couteau tout prêt ouais ouais il est là J'ai très très mal dormi. J'ai très mal dormi, mais ça va ? Déjà, il fait trop froid. Parce que t'as l'habitude de 45, maintenant il fait 38 et t'as froid. J'ai eu froid aux pieds. Et surtout, j'ai été choqué par ton attitude, ton laxisme, voire ton j'm'en foutisme à l'égard de ces hyènes qui sont venus pour ta tarantale et dont tu n'avais rien à faire. Ouais, mais... Il y a des hyènes qui viennent et toi tu disais... Je suis bétonné. Oh là, mais regarde toutes les traces qu'il y a. Elles ont vraiment rodé. Ouais, ils rôdent, c'est une rodeur. Mais t'as pas peur des hyènes ? Non, mais c'est des charognards. Mais il y avait zéro chance qu'elles nous agressent ? Non. Quand ils sont malades avec la rage, ils viennent te bouffer. Michael et moi, nous arrivons presque au bout du voyage. Dans quelques heures à peine, nous rejoindrons la mer. Je choisis la mer parce qu'après les déserts, je pourrais dire que la mort typiqueille de Christophe moussaie devait, elle m'ac rêver entre eux, Elle s'offre dans sesastenaks. Elle peut significer 40 ans. Elle s'arrête tout. Sous-titrage ST' 501 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 courts les déplacements et prendre un arc avec des flèches c'est pas bête parce que moi je sais pas chasser mais puisqu'il compte chasser comment ah il fait il va faire des pièges comme un comme un braconnier pour chasser les petites bêtes genre les rats musqués les les fenecs les ragondins des petites fléchettes que je lance comme ça le temps que mike se décide parce qu'il sait pas où il veut aller il ya un peu permis qu'est ce qu'il fait hop il a son petit fauteuil il sort sa petite liseuse et et bouquin bon allez on arrête de déconner là il est quand même temps que j'aille faire sérieusement mon sac en essayant d'être le plus judicieux possible et en essayant d'anticiper les situations le poids la chaleur maintenant il ya plein d'informations que je n'ai pas et donc je suppose que mike va m'aider à parfaire ce sac qu'est ce que j'ai pris j'ai pris évidemment des chaussures de marche j'ai pris des chaussettes techniques ainsi que des chaussettes en laine des pantalons j'en ai pris deux huit t-shirts un sweat en polaire parce que je suis persuadé que là bas le soir il va faire froid j'ai pris aussi un t-shirt et un caleçon long en polaire pour dormir j'ai pris cinq caleçons seulement j'ai prévu qu'il ya une journée où je change pas de caleçon une paire de lunettes de soleil parce que quand même même si on est en habibie on a le droit de rester un petit peu stylé un savon on sait jamais si j'ai l'occasion de me laver je suis pas sûr d'en avoir vraiment vraiment besoin comme vous pouvez le remarquer j'ai aussi pris un rouleau de papier toilette moi j'ai besoin de mon épaisseur triple pour m'essuyer même en pleine nature qu'est ce que je vais faire après du papier il est biodégradable il ya peut-être des choses que j'oublie en tout cas mike je suis sûr que lui il n'a pas pensé aux papiers toilettes j'ai fait du camping une fois dans ma vie j'avais 17 ans les conditions les plus extrêmes que j'ai rencontré dans ma vie je crois que j'ai fait du 4x4 une fois en guadeloupe mais je vois là je sais pas ce que c'est la survie mais je suis un parisien je suis un français je suis un parisien je sais pas ce que c'est que survivre je sais pas ce que c'est qu'avoir soif on a vache ah ouais c'est quand même assez lourd bon j-1 ce soir j'ai décidé avant d'être en privation totale de manger et de boire j'ai décidé de de pas de me faire un dernier resto avec avec des amis pour l'aventure pour le dépassement de soi l'expérience c'est quand même unique mais tu peux te dépasser à ici les mollis d'où est-ce que c'est le retour à l'état l'état sauvage alors là pas je ne vais pas manger de bourguignon vieux vin d'andouillettes de campagne de grenadins de veau poêlé mais tout ça il y aura du veau du grenadins du bœuf mais mais en vrai en vrai comme ça c'est une connerie il faut pas y aller faut pas y aller ciao mika essaye de rester vivant quoi juste un peu quoi tu veux pas faire une autre émission un truc sur france 3 ou bien le truc midi en france là on commence par toulouse tu goûtes tu goûtes tu goûtes l'essai déjà de survivre à toulouse et après on parle maintenant tu t'en vas moi non mais moi je parle avec un lien il y a tout cas mais je vais peut-être revenir les gars tout est que l'argent est caché sous le lit d'accord salut mika bon ben voilà salut les copains c'est la famille on se retrouve dans dans dix jours un peu plus amigri et j'espère avec tous mes membres au visu merci je crois que j'ai la trouille je crois que j'ai j'ai très très peur en fait ça y est je réalise que il n'y a plus de machine arrière possible et que je sais absolument pas dans quoi je me sais sur quoi et surtout sur qui je vais tomber on arrive en Namibie ça c'est ça c'est Ouidouk voilà ça c'est Ouidouk la capitale de la Namibie c'est pour vous dire comme il n'y a pas grand chose ici c'est l'Afrique c'est la Namibie on roule depuis cinq heures je suis très excité je suis très enthousiaste j'ai déjà envie c'est bizarre le mot qui me vient j'ai déjà envie d'en découdre il est huit heures et demie on roule depuis ce matin et franchement j'en ai plein les masquettes à le bol de cette aventure qui ne commence jamais 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 et franchement si c'est pour trouver de la pluie et du mauvais temps et pas besoin de venir ici on avait la même chose pour d'Orléans en Namibie quand il pleut c'est pas semblant moi quand il pleut comme ça en général je me mets sous un abribus et ben là il n'y a pas d'abribus il n'y a même pas de bus alors des bêtes c'est même pas des bêtes c'est des animaux quoi donc voilà dernière nuit sous un toit dernière nuit dans un lit avec quand même une belle petite moustiquaire je suppose dernière douche et puis dernier repas évidemment avec de l'eau propre pour la dernière fois avant de passer une semaine à manger des racines et à boire de l'eau croupie d'où l'utilité de la moustiquaire je crois que c'est ça qui va le plus me manquer en fait je suis super content d'être là et et je suis super content de 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 prouver de me prouver de vous prouver de prouver à maille que j'ai de de quoi survivre je suis sûr que j'ai de quoi survivre je le sens alors je sais que j'ai pas la technique mais j'ai déjà la volonté c'est pas mal je suis content j'ai une grosse trouille mais je suis content à nous deux mike va voir de quel métal tu es fait et voilà le temps d'enfiler une chemise et c'est parti pour la grande aventure ce soir j'ai décidé de vous la raconter un peu différemment avec plein de surprises juste pour vous le matin de ce premier jour je me suis retrouvé tout seul comme un camp sur une colline au milieu de rien et j'ai très vite compris que ça allait pas être une aventure facile heureusement pour moi mike est arrivé de cette expérience je retiens trois grandes choses la première dont j'ai envie de vous parler c'est la bouffe non parce que quand même faut le dire je suis français donc j'aime manger mais pendant cette aventure qu'est ce que j'ai eu faim mike m'a dit qu'il allait partir chasser à un moment je sens qu'il va revenir avec une pizza donc je sais il est bon le gars il va nous revenir soit avec un double cheese soit avec une pizza soit avec une marmotte mais on va avoir un truc à mon avis ça c'était au début sauf qu'après quelques kilomètres de marche plus ça va plus j'ai l'impression que le dîner va se résumer à un lézard et une fournie maintenant je comprends pourquoi tu as la ligne et puis après encore quelques kilomètres jamais on mange un truc quoi j'arrive pas à croire il ya quand même je sais pas il ya des arbres on entend des oiseaux on voit des animaux qui passent il en a rien à faire jamais ils s'arrêtent pour essayer de choper un truc moi j'ai faim là en fait c'était carrément devenu une obsession je pensais plus qu'à ça et tout ce que je voyais me donnait envie de bouffer d'un coup là j'ai une petite faim de springbok parce que je suis sûr et certain que c'est meilleur le springbok que le ver de terre ils sont trop loin les autruches parce qu'une autre ruche ça doit avoir le goût du poulet il nous n'a rien j'ai l'impression de voir un nuggets voler une vache ouais c'est vrai ouais tu peux pas parce que je me serais bien fait une côte de bœuf chope là il court quand même plus vite que nous bah elle sait que c'est pour la boule au thé ouais non il faudra un petit beau je sais c'est cruel mais j'ai faim et même à certains moments il ya des idées chelou qui m'ont traversé l'esprit je sais pas si vous voyez ce que je veux dire non je déconne j'allais pas bouffer mike par contre j'étais prêt à bouffer tout et n'importe quoi je veux un fast food j'ai une pizza là j'ai envie de manger une pêche fraîche et juteuse un pavé de boeuf je veux une bière belge fraîche c'est pas un lapin un caillou un arbre d'ailleurs j'ai bouffé n'importe quoi j'ai essayé de goûter au cactus et il y avait un espèce de lait blanc là et j'ai la bouche en feu j'ai des étoiles dans les yeux j'ai l'impression d'être le colonel kurde dans apocalypte n'art dès qu'on a mangé un peu du poison et tous les poisons ouais ça c'est les poisons les blancs comme ça dans les cactus je les appelle mis dans la bouche j'ai vu que ça me plaisait pas j'ai craché mais là c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir mangé un piment vert donc après ça j'ai compris qu'en termes de nourriture fallait que j'arrête mes initiatives personnelles et que je me repose davantage sur mike non mais on peut pas la filtrer un peu donne moi une solution tourne pas par moi en question j'ai l'impression que si je compte sur toi je vais pas bouffer je vais pas voir de la semaine ouais et toi pendant ce soir tu vois ta gourde si ce soir tu arrives de faire un feu qu'est ce qu'on va faire avec on va la faire bouillir mais voilà là j'avoue il avait une bonne idée mais ça a pas toujours été le cas avec lui j'ai pas eu que des bonnes surprises et ça a commencé par les scorpions c'est sûr qu'il ya plus de poison dedans on verra oui on verra si à un moment je commence à voir la jambe qui est comme ça j'ai envie de manger ça comme d'hommes pendant c'est dégueulasse évidemment lui il était mort de rire mais comme j'avais très très faim bah je l'ai écouté et c'est pas avec les larves que mon estomac a retrouvé le sourire donc à intérieur c'est écoute je vais pas faire ma fine bouche on mange une fois par jour des trucs grands comme ça scorpions larves en tout cas ça fait de l'expérience je me rassurais comme je pouvais mais en vrai j'étais dépité heureusement quelques jours après mike m'a bluffé en attrapant une énorme tarantale alors là moi je dis chapeau t'en as déjà mangé c'est bon ça ressemble à quoi c'est de la dinde oui oui dinde une tarantale en vrai c'est une sorte de pintade enfin un mix entre la perdrie et le faisant mais cette tarantale que je rêvais de dévorer est vite devenu mon pire cauchemar j'aime la survie pardon pas sur les bois dégagé regarde mais ils sont comme ça ils sentent pas la même chose les poulets chez nous j'ai bien essayé mais impossible c'est l'odeur bref j'ai jamais réussi à manger cette tarantale mais j'ai quand même voulu tenter ma chance avec un oeuf d'autruche il ya combien d'oeufs dans un oeuf d'autruche 30 bon ça fait un peu de cholestérol mais je prends là j'y ai vraiment vraiment cru mais mike a encore trouvé le moyen de tout foutre en l'air avec sa façon de faire la cuisine pourquoi ça a changé de couleur pourquoi est ce que tu m'as pas laissé cuisiner ça tout simplement dans une poêle en faisant une omelette quoi pourquoi est ce que tu veux à chaque fois faire tes trucs de vaudou c'est dégueulasse mike regarde moi ça on sait même pas ce que c'est chaque fois que je vais te nourrir tu veux pas tu proposes quand même que des trucs dégueulasse la deuxième chose que je retiens de cette aventure c'est à quel point elle a été physiquement dur pénible difficile au début je faisais le mariole mais j'ai très vite compris que j'avais affaire à un mec hors norme il est pas constitué comme moi il a des monde qui font alors que les miennes il a des gens qui font là où les miennes et dès la deuxième journée j'ai atteint mes limites car après avoir beaucoup beaucoup marché il me réservait encore une surprise de taille gravir une montagne rien que ça à marma la neige trop molle et les chaussures trop dure m'a foutu les abeilles la mister nos limites j'en ai pas j'avoue qu'à ce moment là j'étais vraiment à bon il fait marcher 25 kilomètres il te fait monter une montagne et une fois que tu es arrivé tout en haut de la montagne il te fait taper une crevasse où tu t'appuies sur les parois où tu as 25 cm pour monter mais c'est c'est immonde c'est comme la nana qui te demande de lui faire l'amour tu lui fais tout je vais toute ta nuit à tout lui faire dans tous les sens de tous les côtés t'en peux plus t'es venu sept fois dix fois t'es venu et la nana à la fin elle te dit c'est tout parce que moi j'ai pas joué ah non et oh hier je me posais la question à savoir s'il était dingue je me suis dit non en fait il est pas d'un il est juste différent aujourd'hui est-ce qu'il est dingue ah ouais en fait il est complètement taré et je ne croyais pas si bien dire le lendemain les températures avoisine les 50 degrés et mike continuait à avancer comme si de rien n'était un véritable enfer sur terre là c'est très 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 chaud c'est pas là c'est pas la même difficulté qu'hier en fait hier c'était chaud mais c'était l'effort qui était intense là c'est dans une poêle à frire avec des oignons et du beurre et dans cette aventure comme une difficulté en cachait toujours une autre il a ensuite fallu affronter les dunes de sable waouh ça ça va être très très compliqué il y a trop de sable qui rentrent dans mes chaussures elles sont trop lourdes alors je vais marcher en chaussettes c'est dur hein c'est très dur c'est pas dur c'est inhumain donc on va aller plus loin possible oh d'accord d'accord je suis prêt je suis prêt je suis essaye de tuer mais je pense que en chaussettes c'est bien des dunes encore des dunes toujours des dunes franchement à un moment j'ai cru que j'allais pas y arriver est ce qu'on a encore 40 marches continue continue jusqu'au moins de temps j'arrivais pas à comprendre j'étais au bord de l'évanouissement et lui pas un seul signe de fatigue le surongre on a l'impression qu'ils sortent du spa et où on sera joué en haut des pistes on ira voir un petit coup à la folie douze va voir c'est sympa un bon petit gelépi à moi sur une fondue avec ma corde c'est super bon il ya du croqu'un c'est gourmand mais surtout du croqu'un moi je suis fatigué avant de m'arrêter de parler mike c'est quelqu'un qui a zéro limite mais honnêtement je sais qu'aujourd'hui si j'ai réussi à dépasser les miennes c'est vraiment grâce à lui t'es complètement dingue en fait et moi je te suis en plus et tu veux que je te dise le pire non seulement je suis content mais en plus je te dis merci parce que c'est un kiff ça c'est classe merci c'est fou parce que malgré toute cette difficulté aujourd'hui je garde surtout des souvenirs positifs de cette expédition et deux en particulier là tu enlèves ton t-shirt on va faire un truc super on va faire un spa on va mettre la boue partout sur notre gueule tu as senti tu as senti l'odeur de l'eau oh mais c'est tipp top il est nickel petite odeur de bouse quand même non 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 il est pas mais moi il n'y a pas de problème c'est que j'ai été champion du monde de plat en 1996 t'as déjà fait ça dans ta vie c'est officiellement un de mes trois moments préférés de toute ma vie je suis né comme ça tu es né aventurier tu veux pas d'avenir ça doit être comme ça tu es né aventurier tu veux pas d'avenir ça doit être un peu trop de bronzage mais pile ce qu'il faut je suis désolé c'est vrai que tu as putain une tête d'aventurier quoi je suis né comme ça tu es né aventurier tu veux pas d'avenir ça doit être commence avec les meufs quand même non mais ça marche pas non arrête moi je non mais arrête avec une tête et un corps pareil regarde 49 ans 49 ans montre montre les moi et montre les montres montres 49 ans non mais tu es quand même un aspirateur à gonzesses quoi je suis un aventurier moi aussi je suis dans la mare au canard avec avec ma corne moi aussi je suis un aventurier les filles pensez-y quand vous croisez maintenant dans la rue j'ai tué des buffes rien qu'avec mes mains j'ai tordu des pierres j'ai réussi à faire à faire de l'eau rien qu'avec du sable je suis un aventurier et j'en ai un autre de moment fort je veux t'apprendre à faire des feux avec un arc quand j'y repense je sais pas si je dois en rire ou en pleurer alors attention romagnon tiens toi bien j'arrive famille pierre à feu michael de retour il va marcher à fond il y a de la fumée 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 j'étais vraiment motivé pour y arriver mais ça s'est pas du tout passé comme prévu c'est plus long léger voilà ça s'est cool le plus dur en fait c'est pas de faire le feu c'est de pas s'énerver quoi on va on va jamais manger ouais mais ça soulé beaucoup de de bushman il est il est où le bushman qui a inventé ça que je ne vais pas je parle un peu du pays moi je pense à comprendre pourquoi les bushman était aussi mêle j'ai une vraie T'es à moi encore ! Ouais, 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 ouais ! Encore, 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 encore ! Pourquoi tu t'arrêtes ? Souffle. Voilà, 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 voilà. Voilà. Fuck ! C'est pour ça qu'ils étaient contents quand ils bougaient. C'est de là que ça vient, là, dans le feu. Ils sont tellement contents d'avoir du feu, les mecs. Oh, on a du feu ! Oh, on a du feu ! Oh, on a du feu ! J'étais content, mais content ! Bon, sans doute pas autant que le jour où on est arrivé à la mer. Quel moment magique ! Mais ça, on y reviendra plus tard. Bon, voilà, vous avez découvert des images de moi avant l'aventure. J'ai partagé avec vous des inédits et mes plus grands souvenirs. Et nous voilà de retour à Paris, deux mois après, où je vais découvrir le film que vous avez vu ce soir. Et honnêtement, je ne sais pas du tout comment je vais réagir. Je suis très excité, très ému de retrouver Mike et de retrouver la Namibie. Si je pouvais, là, plutôt, non pas que je ne sois pas content d'être avec vous, mais si je pouvais, je préfère être là-bas. Salut ! Comment ça va ? Sans lui, ça aurait été impossible. Pas trop chaud ici ? Un petit peu, hein ! Je vois comment je l'étreins. Et je l'étreins comme quelqu'un que je connais déjà. Je le prends naturellement, super spontanément dans mes bras. Quelque chose qui ne se fait pas et quelqu'un que tu ne connais pas. On va traverser les rivières déserts. On va dormir où personne n'a dormi. On va marcher où personne n'a marché. Et... Salut ! Merci, à bientôt ! Honnêtement, c'est pas... Je regarde ça avec beaucoup de tendresse. Un peu la stupidité de l'hôte Michael, celui qui est en Namibie, qui va se mettre dans des galères alors que personne ne lui demande rien. Qu'est-ce que c'est beau ! Ah, il va pleuvoir ! Non, c'est pas il va pleuvoir, il pleut ! C'est bien ma chance quand même, hein ! Je vais en Afrique, en Namibie, en plein été. Il faut qu'on se retrouve avec un kawaii comme quand on va à Disneyland. Je me réveille sous la hutte. Il a plu toute la nuit. Vous vous demandez sans doute où est Mike. Il dormait là, mais il n'est plus là. J'avais un peu peur quand même, quand j'ai vu qu'il n'était pas là. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, si ça se trouve, il fallait vraiment me laisser tout seul pour que je flippe. Je ne savais pas de... Donc, heureusement, il est revenu. Là, j'ai très très mal au dos. Je le sens, je m'en rappelle. Je n'ai jamais fait un effort aussi dur et aussi long de ma vie. On a marché, je ne sais pas, pendant 15 heures. C'était sans fin. Je ne voyais pas la fin, quoi. Tu dis, je vais m'asseoir, ça va me reposer, mais tu sais que plus tu t'arrêtes, plus c'est dur de repartir. Attends, laisse-moi prendre un appui. Chaque, chaque mètre, je le comptais, quoi. Chaque pas et tes souffrances. Monte. Attends. Bravo, putain. J'en ai marre. 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 Là, j'en ai marre. Wouh ! Yes ! Putain ! On est les rois du monde ! Wow. Cette journée-là, oui, j'ai vraiment eu l'impression de, voilà, de survivre à la nature. J'étais vraiment épuisé, oui. C'est quoi, c'est une vipère, ça ? C'est un pader. Je vais couper la tête. D'accord, je vais lui couper la tête. J'ai mes mains dessus. Dès que je le lâche, il peut me mordre aussi. Fais gaffe, fais gaffe, je vais le lâcher. Mais pourquoi ? Parce qu'il veut sauter, voilà. Parfois, il fait quand même un peu exprès d'être bête. Comment ? Voilà, c'est tellement pas bon qu'on peut aisément partager avec un ami. Donc, à l'intérieur, c'est de la farce de papillon, quoi. Oh, celle-là, elle a du goût. Il m'avait vendu ça comme... Tu vas voir, c'est génial, ça, le goût de la cacahuète. La cacahuète bien périmée, quand même. J'aime beaucoup l'attitude que j'ai par rapport à Mike, c'est-à-dire spontané, discipliné. Qui boit, qui mange ce qu'on lui donne. Parce que j'avais confiance. On a rendez-vous dans un palace 5 étoiles, avec une piscine à débordement. En revanche, pour descendre, ça n'a pas l'air d'être simple. Il y a une espèce de peignoir, elle m'a l'air d'être un peu plus propre, là. Alors que lui, il cherche de l'eau, moi, je pense qu'à me baigner, quoi. Il y a plein de monde. J'ai vu la tête que j'ai quand je suis profondément heureux, quand je suis rentré dans cette gouille d'eau. Il sait quand même tout faire, quoi. Je serais une nana, je serais tellement amoureuse de lui. Il sait tout faire, le gars, quoi. Derrière nous, tu vois tout ce qui est vert. Il y a la humidité dedans. Le soleil va taper là-dedans, ça va chauffer, chauffer, la condensation va commencer. Tic, tic, tic. Combien on peut récupérer ? On peut avoir jusqu'à un litre et demi, deux litres d'eau. C'est tellement agréable de discuter avec des gens qui t'apprennent des choses. Regarde, il est parfait. C'est un livre ouvert. Un puissant fond de connaissance, c'est passionnant. J'aurais dû même encore plus en profiter. Moi, je savais qu'on allait devenir potes, donc je voulais quand même te montrer ma famille. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Donc ça, c'est ma fille. Seven. Ah ben Seven. 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 Elle a quatre ans et demi. Oh là là. C'est toi ? Ouais, c'est moi quand j'avais les cheveux blonds. C'est fou, hein ? C'est rien et pourtant c'est un vrai partage. Pourtant c'est rien du tout, c'est une soirée diapo, version savane. Mais on sent qu'il m'écoute vraiment. Il fait pas ça par politesse. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors ça, c'était haut la main. Escalader une dune, il n'y a rien de plus fatigant. Jusqu'en haut maintenant. Le sable glisse et vous n'arrivez pas à monter si vous n'êtes pas assez rapide. Et plus vous êtes rapide, plus vous fatiguez. Plus vous fatiguez, moins vous arrivez à monter en haut. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Là j'ai vraiment touché mes limites physiques. Je comprends qu'on puisse mourir dans des endroits comme ça. T'as faim ? On sent vraiment, là c'est le regard de l'animal. Tout à fait. De l'animal qui veut manger quoi. Et le truc est, je suis, j'en ai marre. Il rate, non mais regarde la couleur de l'œuf. Il est marron. J'ai envie de pleurer. Honnêtement, goûte. C'est le blanc d'œuf. C'est plus tôt. Ouais ça va. Je me suis rendu compte d'un truc. Faut pas regarder en fait. Si tu regardes pas, tu te concentres que sur le goût et ça peut marcher. Waouh ! C'est le plus beau spectacle du monde quand même. Ça n'a pas de prix ça. C'est le moment où je me suis dit que je pourrais partir en expédition avec lui pendant 2-3 mois, ça ne me déroncerait pas quoi. Il y a beaucoup d'honnêteté, beaucoup de respect et énormément d'amitié. C'est les bases pour aller au bout du monde ensemble. entendre ? Qu'est-ce qu'on se tourne ? Ouais ? Yes ! Wouhou ! Mike m'a fait relever un peu la tête. Non seulement il m'a offert un très très beau voyage, mais il m'a un peu ouvert les yeux. Il m'a communiqué l'envie d'être plus simple dans mes rapports avec les gens. Et qui dit plus simple, dit plus sain. Rouge, c'est la couleur des bicoins. Rouge, c'est la couleur des bicoins. Je suis très fier de cette aventure et je suis fier de le regarder. Je suis fier du mec que je vois. Il me plaît ce Michael là. Je suis le même, mais on est un tout petit peu plus harmonieux. On est un tout petit peu plus simple, on est un tout petit peu plus direct, plus évident. Je le dis à mes amis, j'ai vu la lumière. Je suis plus heureux, je suis plus heureux depuis que j'ai fait cette aventure. Je suis plus heureux. – Sous-titrage FR 2021